et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multi noobs on se retrouve avec katox et katox salut et du coup on reprend la partie alors j'ai été voir en off et on m'a dit qu'en fait je m'étais pas gouré dans le sens des tapis mais je faisais arriver les éléments sur la même ligne au lieu de ne pas les faire arriver sur la même ligne du coup donc ça c'est effectivement une possibilité ah oui en effet en effet en effet c'est nul non alors je sais plus comment j'avais fait du coup mais on va faire ça comme ça alors on va ramasser tout ce bordel et on va nettoyer les trucs et c'est parti alors putain je suis con il y a un coffre il me reste encore quatre sur moi hop et ce coffre là hop voilà je vois qu'on a plein de potions aussi dans notre inventaire des jaunes des bleus des noirs c'est déjà plein les noirs des violettes peut-être je me suis planté là les jaunes on les réinjecte là je suis trop loin bah pourquoi je ne peux pas les réinjecter parce que je me gourde touche les vertes c'est plein ouais c'est plein et les rouges j'imagine que ça doit être plein aussi c'est plein aussi parfait enfin parfait la question se pose mais au moins on n'est pas emmerdé voilà alors on a plein de moteurs aussi parce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ces moteurs on est vrai qu'on est bien couvert en terme de moteur aussi très bien du coup reprenons alors ouais du coup j'étais en train de dégager un espace pour mettre des raffineries là mais tu m'as dit ce serait peut-être pas mal de les mettre à l'extérieur dimway concentrer les raffineries à l'extérieur y a-t-il une raison particulière qui te ferait penser ça ? ben pour éviter de couper tout ce qui nécessite l'approvisionnement de raffineries et surtout le fait que là en fait ce qui nous empêche d'avancer est qu'on a pas de place clairement je pense que ça se voit au bordel de tuyaux que c'est l'idée serait d'aller mettre les raffineries dans ce coin ci vraiment prendre l'espace t'éclate les falaises après on a juste à par exemple si tu mets le début ici et que tu construis sur toute la partie basse on n'a plus qu'à faire le demi-tour du train et effacer tout le reste de la base ce qui nous refera un petit peu de place dans la base pour mettre autre truc après le problème de ça c'est qu'on va devoir amener plein de tuyaux plutôt qu'amener juste une voie de train quoi euh ouais on fera de l'autre côté c'est sauf si tu te sens vraiment de tour et amener j'ai après ce que je peux faire c'est décaler toutes les machines à vapeur qui sont ici non bah là tu vois ce que je pensais faire c'est j'ai dégagé un peu de place là là je pensais refaire ça ici non ouais bah à terme je pense que si ça s'accélère encore on va avoir besoin de deux trois fois cette place là quand je vois la vitesse du lubrifiant le fait qu'on va en avoir besoin de plus en plus on va en bouffer c'est vrai que là il va pas avec le lubrifiant mais il faut prévoir large donc soit on déplace les machines à vapeur qui sont là alors là tu construis tout sur le dessous et t'as toute une largeur au pire tu peux construire un peu de ces délanfils pour prendre un petit peu sur l'eau soit tu fais carrément à l'extérieur et tu te prévois une énorme surface et ouais ça fait passer des tuyaux tant pis en soit faire passer des tuyaux ou des items ça ne change pas bah le problème des tuyaux c'est qu'ils ont un débit quoi donc du coup ouais si tu mets vraiment tout l'ensemble parce que ce qui sort ici au final il y a il y a le lubrifiant et là on peut simplement mettre 2-3 tuyaux de lubrifiant une réserve de lubrifiant et refaire partir en tuyaux parce que tout le reste qui en sort c'est du solide donc là au final ouais on amènerait des tuyaux de gaz pétrole de pétrole et des tuyaux de lubrifiant voire même si on nettoie ça on peut amener des tuyaux de pétrole lourd et puis faire le lubrifiant ici et si on a vraiment besoin de beaucoup on a qu'à doubler tripler les tuyaux voilà comme j'ai fait comme j'ai fait au dessus tu regardes au dessus là ouais ouais je vois ta la réveil y avait tellement de pression que j'ai tout doublé voilà j'ai plus de soucis hum ouais 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 c'est vrai que ce serait logique voilà ouais puis de toute façon on voit bien que le débit de gaz de pétrole là la vache quoi c'est tellement la dèche ouais moi je vais m'occuper de la partie qui est juste au dessus là je vais rajouter des machines à vapeur sur cette ligne je vais construire des brise falaises et nettoyer un peu tout ça il me semble qu'on avait une production possible de brise falaises là oui dans ce coin ci là on avait mis voilà des des taux comme ça voilà il faut un baril vide voilà c'est tout bon je te laisse regarder les brise falaises je vais m'occuper de regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire là il va nous falloir des murs normalement on a largement ce qu'il faut après j'ai une masse de pierre sur moi je pourrais les faire moi même ça consommera ah non c'est des briques qu'il faut les briques euh... je vais pas les fabriquer comme ça j'imagine c'est où ? je vais regarder ce qu'il aurait dû faire elles sont ces connes de briques ? ça va ça va tu me diras j'en ai beaucoup le faire c'est en train de s'équilibrer petit à petit toutes les lignes de minerais sont de nouveau pleines même la dernière celle qui consomme le plus elle plaît aussi ouais bah c'est cool ça ça nous manque encore des petits radars d'autre à gauche allez on va éclater de la falaise c'est parti bon du coup on se mettrai genre par ici alors il va nous falloir si on veut fabriquer raffinage avancé il nous faut de l'eau du pétrole brut ça donne 25 pétrole lourd, 35 pétrole léger derrière on peut faire 20 gaz de pétrole avec 30 oh putain les fumiers qui font des... qui font exprès de faire des calculs de merde je suis sûr salaud évidemment sinon c'est pas drôle voilà pour 100 on a 45 ici pour 100 plus de l'eau on a 55 plus du pétrole léger qui nous permet avec encore 30 d'eau et 30 de faire 20 heuuu au secours bon le but c'est qu'il va nous falloir de toute façon des réservoirs alors des wagons citernes non juste des citernes de base putain la vache je sais pas ce qu'il faut quoi et des raffineries qui sont pommes côtières non échangeurs de chaleur pour non je sais pas je tombe dessus j'ai pas vu qu'on avait ce truc utilise de l'énergie thermique pour transformer l'eau en vapeur ouais en gros c'est tu fais la non mais si oui c'est pardon c'est le réacteur nucléaire ta conduite 2 ouais en fait ça te sort pas de la de la vapeur mais de la chaleur mais qui est qui un jour on veut faire un réacteur nucléaire pour être en progrès une raffinerie bon pour l'instant c'est un peu la déch parce que le nucléaire c'est l'avenir bah c'est vrai que ça pourrait aussi être ça hein faire une première centrale nucléaire là après tout on a toujours de l'uranium qui est assez facilement accessible direct sur une ligne de train ça pourrait être une possibilité alors je vais pas vraiment permettre d'enlever ça pour l'instant donc on va vraiment recréer de 0 pour commencer si je voulais faire un truc qui fabrique des raffineries par exemple qu'est-ce qu'il me faudrait ? des circuits électroniques, des tuyaux, des briques, des plaques d'acier, des engrenages ça serait de l'ordre de l'envisageable hein ça serait de l'ordre de l'envisageable hein et si je voulais fabriquer des réservoirs il faudrait des plaques de fer ça serait de l'envisageable nous allons récupérer un peu tout ça voilà là j'en ai fait 5 c'est ça parfait et hop on va lancer ça des tuyaux on a largement ce qu'il faut on a du charbon de la caisse ça nous sert à rien plein de moteurs on sait pas trop quoi en foutre c'est un peu le bordel l'inventaire faut avouer en passant on va ramasser quelques tourelles est-ce qu'il va falloir défendre vu que c'est un endroit où les allées arrivent ? ah oui oui carrément là il va falloir carrément défendre et on est d'accord même si le train en écrase quelques-uns il fera pas de miracle non non ah merde putain ils arrivent en plus c'est con justement moi je sors heureusement les petites tourelles d'or ça les font de taf quand même ah mais ils crashent c'est con bon ils sont quand même vachement moins énervé qu'avant je sais pas d'où vient le nid mais merde de plus loin sûrement de tout là-bas ils viennent ah ou peut-être d'ici il y a un nid aussi enfin ils sont quand même vachement moins énervé ouais ici on voit pas donc pour être tout dans cette zone là le nid on le verrait pas c'est peut-être aussi eux qui font tout le tour c'est pas impossible voilà on fait des réserves de minerats de fer ça c'est bien du coup mettons qu'on aurait ces réservoirs là en entrée pour stocker ok ça serait notre base de départ raffinerie voilà donc l'idée ce serait on a dit il nous faudrait de l'eau et du pétrole brut on fabriquerait ça derrière on recraque ça mais sinon les usines de produits chimiques les usines de produits chimiques alors du coup je suis pas sûr que le raffinage normal soit hyper intéressant autant faire que du raffinage avancé mon instinct me dit ça mais je sais pas si c'est vraiment très 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 adéquat mais ouais si ça me paraît ça me paraît pas mal hein raffinage avancé alors c'est merde je sais pas ce que j'ai fait ah putain j'ai tiré sur la j'ai tiré sur la raffinerie ok ah c'est pas ça putain ça fait tellement longtemps là comment on fait je sais comment déjà c'est shift c ah non shift c'est pour tirer alt c on pourrait en appeler que factorio c'est pas comme lui là ça s'oublie ouais tout à fait couper activer copier merde comment on fait c'est peut-être avec les ah voilà c'est ça c'est euh shift clic droit pour copier shift clic gauche pour coller bordel ah ouais mais alors là je me coince d'accord très très bien excellent excellente idée alors on va prévoir qu'il y aura double pression en doublant tout le bousin on va reposer nos raffineries et on va plutôt utiliser alors on amènera de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ouais ok on aura euh même pas un truc au final et alors mettons que on arrivera avec du souterrain du souterrain du souterrain du souterrain c'est tendu de voir exactement où c'est mais ça a l'air d'être là quand même ouais c'est ça hop 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 voilà 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 ensuite de l'eau l'eau elle va arriver là ça c'est l'eau donc dans l'idéal on fait un truc comme ça l'eau voilà en face en face en face en face et en face ok donc là on est temps qu'on a l'eau qui arrive oh putain on a réussi à finir la force de freinage la vache euh il nous fallait l'unité de contrôle à fusée absolument pas euh liquéfation du charbon euh non diffusion des modules ça ça peut être cool ça peut être carrément peut être carrément cool mais non ce qu'il nous fallait c'était le truc productivité minière merde merde c'était ouf coffre voilà système logistique comme ça c'est parti ça qu'il nous faut et donc là du coup on sort toutes les productions qu'on veut hop 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 ok ensuite là on sort le léger et là le lourd donc le léger va pouvoir faire un truc de raffinage du léger ici pour réinjecter dans cette tuyauterie là c'est pas un souci normalement on pourra étendre les raffineries par ici si besoin donc c'est le lourd qu'on emmènera jusqu'au lubrifiant qui serait du coup par là pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas j'ai plus de tuyaux normaux merde bon on va commencer à poser quelques défenses quand même histoire que ça se fasse pas péter la tronche pendant que je suis pas là et bien sûr il faut du courant oh putain j'ai pas de poteaux quoi la tèche de poteaux en série si tu veux du bois j'en ai ouais non mais je vais repartir sur les petits poteaux parce que bon au bout d'un moment ça va quoi je pense pas qu'ils aient de capacité donc moi du coup autant ils ont une capacité électrique là ça changera peut-être mais là ils ont pas de capacité donc je vois pas l'intérêt bah en fait ouais c'est surtout c'est surtout qu'ils ont une plus grande surface quoi c'est trop loin hop 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 voilà bon déjà il y a pas de truc qui arrive en haut donc là déjà on va être un peu plus protégué on va dire alors il y a aussi tout le pétrole qu'on aura dans les réservoirs qu'il faudra ramener mais bon ça c'est secondaire normalement on a une production de tuyaux quelque part si je me souviens bien on s'en servait pour un truc c'est pas ouf on n'a pas plus que ça sérieux ici SAD ils produisaient plus de tuyaux les gars qu'ils se foutaient il n'a pas d'autre ça c'est des moteurs il n'y a pas de tuyaux pour les moteurs si il y a des tuyaux voilà ah oui on voit bien la production de circuits électriques qui est revenu là alors du coup qu'est-ce qui coince les structures de faible densité ça coince pourquoi ? parce que vous êtes lent bon bah on ne peut pas grand chose si vous êtes lent c'est la vie le lubrifiant c'est vrai que c'est la dèche ici ce qui manque c'est les modules de productivité pourquoi ? parce que vous n'avez pas assez toujours pas assez de système vert voilà mais pourquoi on en a aussi peu que ça c'est ouf il y a toujours le fer qui manque ici quand ça se fait ah ouais il arrive mais au contre-gouttes quoi alors qu'ici c'est blindé je pourrais vite faire la recherche du remblai après la recherche du ? remblai dans les premières recherchées ok pas de soucis comme ça je pourrais décaler la je vais décaler le truc d'énergie du bas vers le dessus ça tout sera au même endroit ce sera plus efficace pas de soucis je me demandais si du coup je vais peut-être remettre un truc là ouais c'est quand même mieux une ligne dédiée là c'était naze on peut même dire qu'on priorise ici non parce que si je fais ça ça va finir par foutre la merde on va se contenter de lancer ça comme ça c'est d'avoir rajouté un petit peu de de peps là je me demande limite quand même s'il faudrait pas une deuxième deuxième chaîne hein parce que bordel qu'est-ce que ça pompe ? c'est ouf qu'est-ce que c'est pompe en fer quoi ah ouais je pense qu'il va falloir passer à il va falloir réfléchir à ça ouais parce que là on voit bien que toute la toute la production à gauche elle fait plus rien parce que il y a plus de fer quoi mais ce qui est marrant c'est que enfin techniquement on en consomme pas plus avant les engrenages là j'en ai pas rajouté ils étaient ils en consommaient pas plus que ça quoi bah mine de rien on a un truc qu'on consomme beaucoup c'est les tapis bleus hein ouais mais ils consomment des engrenages mais tu vois là le problème c'est que tu regardes les plaques de fer elles dépassent pas la production d'engrenages alors est-ce que avant on en consommait tellement peu d'engrenages que c'était blindé du coup ils travaillaient pas ? c'est possible mhm après on a l'espace et on peut descendre et rajouter les et rajouter des des fours mais dans un au bout d'un moment faudra doubler l'arrivée de minerai en pour l'instant on a on a encore de la ouais on a encore largement assez de minerai qui arrive quoi ouais bah peut-être peut-être augmenter encore la production de plaques de fer du coup c'est vrai que du coup les plaques d'acier on a rajouté du coup maintenant on est bien du coup on va rajouter de la plaque de fer là on est tranquille en mode on arrête pas d'empiler on est pas dans des calculs complexes c'est pas trop notre champ ouais même les tuyaux ici il travaille plus quoi ah ouais putain il y a tout qui est arrêté c'est ouf quoi sauf ici il y a du fer il y a du fer ici tiens de manière assez surprenante il vient d'où il vient d'où ? il vient de là il vient de là c'est juste qu'il est pas consommé parce que du coup les autres travaillent pas quoi ok que de choses à penser en tout cas l'énergie ça le fait bien joué je vais ranger un peu la centrale du bas dès que le landfill sera fait je la ramènerai en haut sera plus simple donc on est ce qu'on a raté est-ce que je peux faire des raffineries dans des usines ? c'est ça que je veux faire des ozen et puis alors après si on veut alimenter les locomotives il va falloir ramener du charbon jusqu'ici par contre aussi ça y'a pas de problème au pire ce que tu peux c'est laisser faire la... juste bouger le stop et laisser faire le... la laisser charger ouais je pense à ça parce que le problème de ramener le charbon c'est qu'autant les rails et les bestioles les attaquent pas tant les tapis vont pouvoir protéger tout le long de la ligne et ça va être chiant quoi après de toute façon tu vas faire un... je sais pas si les pipelines les bestioles vont pas les attaquer aussi ah oui c'est vrai t'as pas tort risquer de les attaquer à mon avis ce qu'il pourra faire c'est un gros... un gros mur béton une grosse extension là vers le bas là t'avais fait d'ailleurs des explosifs euh... oui il m'en reste 3 si tu veux ah je sais pas quelle à la portée tiens y'a 2 beaux bestioles qui arrivent là je sais pas ce qu'ils foutent coucou tu vas éclater quoi ? ça éclate pas grand chose ouais c'est pour raser ces morceaux là mais... ah ouais effectivement c'est... sinon là ça prend pas beaucoup à faire tu prends une blinde d'explosifs parce que allez un explosif de falaise c'est 10 un explosif ils sont... et puis ça c'est tout fait quoi les explosifs sont juste en bas des... ouais ouais je recherche leur set je crois que le truc a dû changer euh... ils étaient pas bleus c'était pas les mêmes mais en bleu un truc du genre pourquoi je les trouve pas ? ah ouais carrément le mec il est impatient quoi ouais... après ça n'avance pas donc euh... au moins ça ça avance pas on aura un petit bruit caractéristique d'une recherche effectuée ça fera un petit boost moral je comprends je comprends je pense aussi à ton pauvre petit moral tu vois pour ne pas qu'il s'effondre petit à petit il est trop gentil oh vous avez vu commande de la décharge électrique ok intérissante toutes ces recherches bouclier d'énergie 150 points de vie 150 points de vie et nous on a quand même de points de vie d'ailleurs on peut savoir ça toutoum ça y est ton moral est remonté ouais je vais mieux je souris à la vie bah écoute du coup on va profiter que tu souris à la vie pour arrêter l'épisode là voilà j'espère qu'il vous aura plu on commence à re-réfléchir à des schémas donc ça va reprendre un peu de temps je pense n'hésitez pas à nous dire si vous avez des conseils comme d'habitude on les prendra avec plaisir à nous dire si vous avez des choses importantes que vous auriez vu et qu'on aurait foiré et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite salut